Je suis d'accord sur le Sénégal, je pense que je suis en train de dire au Québec et je suis en train de se lever du conseil et de l'Union. Je suis allé dans mon travail et je suis partagé à mes amis, mes amis et mes amis, qui sont les amens de ma garde, nous rapprochons les gens qui s'appellent du bout d'un petit bain de plan vous rappelez nous là la tibie police avec gendarmerie antoine cordonnez vous n'est pas vrai du carré bar new work Je ne sais pas si je suis en train de se faire. Ce qui est le plus important, c'est la politique. Mais, malgré que nous avons tous les armées et les armées, je suis en train de faire quelques éléments de sécurité. Les deux qui sont en train de faire cela, je suis en train d'avoir une « pitte », je suis tout à la maison, et je suis en train de m'y parler de leurs enfants. Je ne sais pas si je n'ai rien. L'armeur de tous les gens sont des femmes et de tous les femmes. Je suis allé dans le sens de l' dropping de supply de responsables, je suis allé dans le nez dans les meufs. sur le terrain de l'Oussmane Songko pour l'actualité de l'Ouest en plus de l'actualité ce qui me donnera c'est ce qui me permet de m'en parler c'est parce que la sécurité est pour moi la sécurité est pour moi la sécurité est pour moi elle est pour moi et la sécurité c'est pour moi le projet est pour moi c'est pour moi les militants, c'est pourquoi les militants peuvent vous aider à faire pour vous aider, pour vous aider, pour vous aider. Les deux sont les plus importants qui n'ont pas de problème de sécurité. Mais ce qu'on sait, c'est que moi, ma sécurité des milliers et milliers et milliers de jeunes Sénégalais. Si je me disais je n'ai pas de problème de sécurité, je ne sais pas. 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 La semaine, nous allons continuer. Je suis venu au premier département. C'est-à-dire que nous nous avons et nous avons nous avons tout le monde qui nous aiment nous et qui nous aiment tout le monde. Mais nous avons tout le monde qui aiment les gens qui ont été les provocations. Et ce que je disais c'est que je souviens qui aiment que nous avons nous avons et qui nous aiment la vie et qui nous aiment la vie. Et ce qui est le complot du mois de mars 2021, c'est que je suis venu à l'Ais-Sénégalais. Je suis venu à l'Ais-Sénégalais et je suis venu à l'Ais-Sénégalais et je suis venu à l'Ais-Sénégalais quand on est venu à l'Ais-Sénégalais et on est venu à l'Ais-Sénégalais d'une activité. Donc, nous savons l'Ais-Sénégalais nous avons fait un dossier YouTube Il y a un dossier. Je suis venu à l'Ais-Sénégalais pour nous en savoir le moment vous voulez le fattenir mois de mars 2020 un point de vue il peut être généreux les copines de l'eau d'eau c'est mon trouble à l'ordre public et appel à un regroupement d'autoriser les gays de tirol d'habitants appel à insurrection et à mon âme menace sur les institutions il y a un minimum de mort parce que c'est ça c'est le moins qu'un début de l'inferme qu'il faut nous faire évoquer l'église pour le fat et d'un procureur qui a fait un complot d'un dossier et un révéler on ne sait personne ne sait où il faut que l'on ne sait pas Maki-sal a pris un avion à la maison. Nous avons tous des forces spéciales. Et les dossiers ne sont pas plus. Nous avons fait un petit déjeuner. Mais il y a des gens qui ont été très bien. Tout le monde sait que les gens ont été très bien. Donc les gens qui ont été très bien. Ils ont été très bien. Mais il y a des gens qui ont été très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Il y a des gens qui ont été très bien. Je suis très bien. On a été très bien. Ils sont à l' complications. sans Victornahmen, sans vous, sans trouver que vous blesser vous. Donc, je suis très bien. Il y a desviliers. Le pasanament, les v Comms? Maintenant. Il y a des intérêts à me sortir la loi. Vous avez aimé. Rien. Vous êtes comme là. Vous avez aimé. Ce n'est pas un pays stalinien qui est une méthode sacrée à la démocratie. Et le procureur de Mbouur n'a pas de droit. Je vous ai dit que le principal problème du Sénégal est la justice. Si le Sénégal n'est pas la justice. Le principal bras politique de Makisal est la justice. Makisal n'a rien. Ce n'est pas la justice. Il y a des adversaires. Je n'ai pas la même chose. C'est la justice. Mais il n'y a toujours pas la justice. Il n'y a pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est comme ça. La société est ciblée. C'est le plus important de l'OUSMAN SONKU. Il n'y a pas la même chose. Il n'y a pas la même chose. Tous ces incidents, ils nous font. Parce qu'ils ne peuvent pas laisser des leaders partir de la situation. Quand le monde a l'air, ils sont toujours des personnes. Mais les personnes qui nous kidnappent, les oboules d'un petit bébé n'est pas de déplegne à ne l'est identifié les mille mou d'octe à mon procureur n'est que juge parce qu'elle est formellement identifié comme étant coupable procureur des poursuivre avec le moment juge et voilà justice sénégal aujourd'hui ton d'un fort ramé ce n'est pas qu'un magistrat est une moyenne ou ce n'est pas une déclaration du roi moumou d'occuper la patrie gana ou justice de maïdé sommet ligue et moulin million de l'eau à gavotte kofi d'aim des frères bisbourem také d'auti moutilé n'a ni moins tout n'a ni moins tout dit et fit ne pas ce que mami ce bagu salle moumou lémi tenu jeteria la scène ligue et boussa il est bien fait ! Il est très important que nous faisons la situation. Nous devons donc prendre le sang... Nous devons donc dépasser les enfants de nos enfants... Nous devions déclarer la plainte... Nous devons donc déposer les plaintes... L'enfant se déroule à nos enfants... Nous devons les battre... Nous devons donc faire des gens... Nous devons donc aller à nos enfants... Nous devons donc le faire... Nous devons donc améliorer la plainte... Nous devons donc faire des enquêtes... Mais nous devons donc... parce que qu'il faut intervenir l'eau du maquille salle ce qu'on filet maquille salle du monde que mon secours et qu'un de l'intervenir alors que mon accès n'a pas de mener il n'a pas de peut-être qu'il est une certaine uniquement ils se sont là et nous avons vraiment qui nous prennent ils ne savent pas il est à��� ils s'y sont jambes d'une tête possède l'eau pour les dégoutes d'arrivée qui vient de l'arrivée d'un jour j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit qu'il n'y a pas d'un coup 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 Nous avons une petite dette Parce que nous sommes en train de se faire Et nous avons dit En vous disant que si on sauve Dieu Il nous a dit que nous sommes en train de se faire Et nous avons dit Parce qu'il y a des choses que je veux Que nous avons manqué de la sécurité Nous avons perdu le temps Nous avons dit que nous avons fait Cette opération, nous avons fait L'opération de la mort C'est ce que nous avons fait pour nous. C'est ce que nous avons fait pour nous. Nous avons provoqué. Nous avons provoqué. Nous avons provoqué. Nous avons agi. Nous avons agi avec les gens pleins. Nous avons fait partie de l'autre. Nous avons pris le président du travail. Je suis le seul. Nous avons pris le temps. Nous sommes venus à la terre. Comme nous l'avons fait. Si nous avons pris notre dernière étape. Ou avant la dernière étape. Nous avons pris des dizaines de villages. Nous avons pris leur terre. Nous avons pris la terre. Nous avons pris le temps. Ils ont pris leur temps. Ils ont pris leur temps. Nous avons pris leur temps. Certains gens qui travaillent avec eux ne sont pas en train. Il ne faut pas se faire. On va en sortir dans les pays et dans les pays. Qu'est-ce que tu as en train? On va faire une défense légitime. Pour les attaquer. parce qu'il y a un militant parce qu'on a un militant parce qu'on a gagné l'élection législative les communes de Jassi ont gagné l'élection législative donc il faut gagner un peu de l'init c'est ce que je veux dire c'est ce que c'est ce que tu sais c'est ce que tu veux 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 dire 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 Ils ne respectaient pas mes droits Ils ne respectaient pas mes droits Mais quand ils respectaient Ils ne respectaient pas Ils ne respectaient pas Je me disais tranquillement à ma maison Le 3 mars Et je me disais Ils ont été sabotés Parce qu'ils savaient que si je vais Ils sont en train de faire Ils ont été sabotés Et je dis à la Sénégal Je vais y aller Je vais y aller Le 3 mars Ils ne rois par les cas Ils viennent chez eux Donc il ne y a jamais changé Le 3 mars J'ai lu ma maison J'ai lu cette maison flpayment Et j'ai lu le cornich Je vais droit dans le tribunal C'est le juste sémat Pour aller dans le tribunal Parfois de leur maison Ils continuaient pas Parfois Au 바in Je sens ce qu'ils want Ce n'est pas que on relâche le 3 mars Avec mon avenir Donc ils m'aiment Parce que��면 à nous Le 3 mars L'heure elders C'est ce que j'ai dit, il n'y a pas de différence. Donc, il n'y avait pas de différence pour qu'il ne soit pas le 3 mars. Pourquoi il ne soit pas le 3 mars ? Donc, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Moi, en tant que citoyen sénégalais, je n'ai pas le droit d'avoir le droit d'avoir le droit d'avoir le droit d'avoir le droit. Donc, tout ce que je suis dit, c'est le midi de la tribunal. Mais le moment où je suis fait, je suis allé d'un grand. Ou je suis allé d'un grand, au très important. Mais le midi nous dit au tribunal. Le moment où je suis allé d'unedi à l'université, ils n'ont pas d'unedi à l'université. Le moment où je suis allé d'un 전ni, ils n'ont pas d'un mai en particulier. Parce que c'est une démocratie, personne ne me notifie que c'est ce qui doit-il faire. Il n'y a pas de problème. 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 de ce rapport. Il n'y a pas de problème. 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 Il y a pas de problème. Il n'y 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 a pas de problème. Il y a pas de problème. Il n'y 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 a pas de problème. la stratégie. il n'y a pas de problème. il n'y a pas de problème. Et les deux élections. il n'y a pas de problème. 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 et je veux dire, il n'y a pas de problème. il n'y a pas de problème. il y a pas de problème. un dossier. il n'y a pas de problème. il y a pas de problème. il y a pas de problème. il n'y a pas de problème. il y a pas de problème. il y a pas de problème. ce dossier. il y a pas de problème. tout droit. il y a pas de problème. 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 il a pas de problème. il a pas de problème. il a pas de problème. e pas de problème. avec son prédécesseur j'avais inscrit noir sur blanc deux choses à la question est ce que vous reconnaissez les faits j'avais répondu absolument pas je ne reconnais aucun je ne connais je ne reconnais aucun de ces faits je n'en connais même pas et deuxièmement je suis victime de complot organisé préparé exécuté par telle et telle et telle personne c'est ça qui est inscrit sur le dossier je lui ai dit le dossier à deux volets volets accusation volet contre accusation que chacun apporte ses preuves et puisque vous êtes incapable de me montrer ne serait ce que le début d'une preuve moi je vais vous donner mes preuves et je lui ai dit concernant le procureur il a comploté contre ma personne c'est ce dossier et par la grâce de dieu parce que depuis qu'on a commencé ce dossier je ne peux que remercier le seigneur parce qu'à chaque fois et à chaque étape il a permis d'accéder à des données et des informations qui ont mis en évidence un certain nombre de choses depuis le la publication par je ne sais qui du rapport d'enquête compromis par celui basseur ou gueille la publication du du certificat médical établi par les généologues jusqu'à maintenant à chaque mois à chaque fois dieu nous a permis d'accéder à des informations qui ont permis aux sénégalais parce que ce dossier c'est un dossier politique et ceux qui jugent un dossier politique c'est les sénégalais c'est pas les magistrats ils ont beau s'agiter mais c'est les sénégalais qui jugent et c'est pourquoi les sénégalais un juge était sorti au mois de mars dernier pour dire ça ne se fera pas et par la grâce de dieu nous avons pu accéder à un document qui est essentiel essentiel dans ce dossier de quel document s'agit-il il s'agit du procès verbal d'enquête interne de la gendarmerie nationale le procès verbal numéro 0 63 tiré 4 bar 4 bar hc bar c ab du 14 avril 2021 intitulé affaire capitaine touré feuillet 1 à 18 lorsque les choses se sont passées comme elles s'étaient déroulées l'année dernière monsieur jean baptistine qui a été en ce moment le haut commandant de la gendarmerie un bon soldat digne et loyal avait ordonné une enquête et cette enquête avait été menée par le colonel omar d'af omar diouf et le colonel crépin arsène sambou ce rapport on l'a versé dans le dossier les conclusions sont sans appel et c'est pourquoi je crois que makisal va avoir la surprise de sa vie parce qu'il ne pas c'est pas que nous détenions ce document il paraît que quand ce document lui avait été remis la première question qu'il avait posé c'était j'espère que c'est la seule copie et ben c'est pas la seule copie parce que nous sommes dans un peuple de personnes dignes et de patriotes dans un groupe qui n'aime pas l'injustice c'est que makisal doit savoir autant il est renseigné sur nous autant on est renseigné sur lui même quand il prend son petit déjeuner on sait qu'est ce qu'il a mangé donc il n'a qu'à arrêter ces gesticulations qu'est ce que dit ce rapport ce rapport dit que c'est une basse rouguer procureur de l'époque a travesti à manipuler à détérioré une pièce centrale dans un dossier c'est à dire l'enquête préliminaire conduite par les capitaines omar touré et le capitaine du il a manipulé les conclusions de ce rapport pour y introduire des éléments à charge contre moi et il sustraire des éléments à décharge il n'y a rien de plus grave c'est une forfaiture c'est pourquoi d'ailleurs nous avons décidé dès lundi s'il plaît à dieu de déposer une plainte devant la chambre criminelle de la cour suprême et devant l'égage contre le sieur serigne basi rouguer avec preuve à la paix il a dénaturé ce rapport dans quel sens un certain nombre d'éléments à décharge relevant des conclusions des enquêteurs sur la partie intitulée réflexion sur les faits un certain nombre de décharges dans lesquelles les enquêteurs exprimaient leurs doutes comment quelqu'un qui se dit victime de viol répétitif peut-il demander aux autres personnes qui étaient présentes dans la salle de quitter la salle pour la laisser seule avec son bureau comment cela est il possible comment est ce que une personne qui doit être victime de viol répétitif avec menace de mort pour supprimer des messages qui en soit devait être des pièces à conviction qui prouverait ces accusations à la question de savoir vous dites que vous avez reçu des sms de son co qui disait ce sont ces sms j'ai supprimé ces sms et les enquêteurs avaient dit qu'il y avait comment elle a pu supprimer ces preuves matérielles qui auraient pu participer à la manifestation de la vérité ensuite pour une victime de viol répétée son comportement reste assez curieux pourquoi n'a-t-elle rien dit à sa patronne sachant que cette dernière interdit formellement d'interdit des relations extra-professionnelles ainsi de suite et ensuite la partie où le délommé sidi amandai reconnaissait avoir participé à la préparation en montant le guet devant l'institut pendant longtemps toutes ces parties là ont été censurées enlevées du rapport par c'est l'impassé le guet je rappelle que un procureur n'a pas le droit de modifier une virgule de rapport il est certes le maître des poursuites mais l'enquête dépend exclusivement des enquêteurs il n'a pas le droit de le modifier de le censurer mais le plus grave après avoir enlevé des éléments à décharge le procureur a introduit dans le rapport final des éléments de faux éléments à charge il est allé chercher des images qui peuvent choquer les bonnes moeurs des images attentatoires à la pudeur et l'objectif c'était d'atteindre la propriété de l'institut l'accusé de proxénétisme et pouvoir par ailleurs atteindre son coup et c'est pourquoi il est allé sur internet où il est allé puiser énormément d'images obscènes que vous voyez là toutes ces images là c'est cérine bassirougue qui les a introduites dans le dossier alors qu'elles n'ont absolument pas de rapport avec l'institut et ça 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 ressort du document mais mieux encore mes avocats avaient déposé une requête auprès du doyen des juges en lui demandant de saisir la cybercriminalité pour vérifier le rapport de ces images avec l'institut en tant que tel quand les résultats sont sortis quand la cybercriminalité a fait ses investigations il est apparu que ces images n'avaient aucun lien ni de prémis de loin avec l'institut de madame d'air ça c'est très grave ce que bassirougue a fait ce monsieur est un criminel c'est pourquoi j'ai déposé une plainte parce que ses agissements son complot son acharnement a chargé un homme politique ont coûté la vie à 14 jeunes sénégalais c'est très grave c'est que bassirougue a fait le deuxième impliqué dans ce complot c'est le commandant abdou ben parce que tout ce qui s'est fait c'est à abdou ben que le procureur bassirougue donner des instructions pour lui enlève ceci mais cela en dehors de toute participation des enquêteurs eux-mêmes c'est cela que le capitaine touré a dénoncé cet homme est un homme digne je n'ai aucun lien je le dis jusqu'au jour où le capitaine touré est venu me remettre une convocation chez moi je n'avais jamais vu ni entendu le nom du capitaine touré je n'avais jamais vu l'homme je n'avais jamais entendu son nom et depuis ce jour jusqu'au mois où je vous parle je n'ai jamais vu cet homme il y a des sénégalais extrêmement dignes et qui nous rendent fiers qui doivent nous rendre fiers tous tant que nous sommes parce qu'il a vécu des pressions le rapport a conclu le rapport interne de la gendarmerie a conclu effectivement qu'il y avait des menaces sur la vie du capitaine touré et que sa hiérarchie n'a pas réagi cet homme n'aurait pas du mériter d'être exclu de la gendarmerie il devait être dévoré plutôt que d'être exclu de la gendarmerie c'est ces injustices ce complot qui était insupportable pour lui bien qu'il ne me connaisse pas bien qu'on ne soit jamais vu mais en tant que patriote et un homme digne qui a prêté serment de servir le sénégal et non pas des hommes c'est ça qui l'a amené à dire non mais c'est pas des proximités ni rien d'autre le troisième c'est le général moussa fall il est établi dans ce rapport le capitaine touré l'a dit le capitaine du a confirmé en avoir entendu parler que le général moussa fall 15 jours avant les les fait supposer ou les fait déclarer parce que ça n'atteint même pas le niveau de supposition et bien le général moussa fall avait instruit le commandant abdou mbeg de dépêcher un mdl chef sur les lieux en lui disant qu'il a appris que je fréquentais cet endroit et qu'il y aurait une jeune fille mineure séquestrée là bas et qui serait victime de sévice de ma part quinze jours avant les faits déclarés et cette information est bien confirmée parce que pendant les six jours de ma détention à la section de recherche entre le 3 et le 8 mars un mdl chef est venu me voir dans la chambre qui me servait de lieu de détention et m'a dit m'a confirmé il m'a dit c'est moi même qui avait été envoyé là bas et quand je suis allé je me suis débrouillé même pour entrer et quand je suis sorti j'ai appelé ma hiérarchie pour le dire que ce que vous dites ne peut pas se faire là bas parce que c'est une grande mais c'est une maison avec une famille qui habite des gens qui travaillent je vois mal comment cela peut se faire là bas comment un général de gendarmerie peut se permettre d'être pratique qui déshonore son grand et son roi il est membre à part entière de ce complot monsieur moumoudou mamour diallo lui c'est l'évidence même puisqu'il a appelé la propriété de l'institut quand elle était soumise à l'enquête au niveau de la section de recherche pour lui proposer des sommes d'argent progressive jusqu'à atteindre 200 millions je crois en échange du changement de sa version qu'elle accepte de changer sa version pour me charger et pour me désigner c'est que la bonne dame a refusé voilà une dame également extrêmement digne qui a suivi beaucoup de choses elle a failli perdre son enfant c'est une basse il ouge et cet homme n'est pas n'est pas humain à envoyer des éléments de la gendarmerie pour leur dire de lui arracher son enfant qui était né prématuré et le médecin a dit si vous voulez enlever son enfant vous serez responsable de la mort de cet enfant comment un procureur participe à un complot d'état peut aller aussi loin mais en plus de cela tous les sénégalais ont entendu un audio identifié par lequel ou dans lequel le sieur momoudouma moudialo entretenait une conversation avec la plaignante pour rappeler les engagements qu'il avait pris vis-à-vis d'elle de lui donner des documents de voyage passeport visa de l'argent lorsque cette affaire serait terminée c'est à dire lorsque le procès se tiendrait et hier j'ai dit au doyen des juges j'ai posé à la question au doyen des juges est-ce que c'est vous qui avez promis aux gens un procès parce que vous êtes le seul à pouvoir renvoyer un procès sur un dossier totalement vide et tous les gens de la paire de la présidence de la république au plus petit militant sont convaincus qu'il y aura procès nous avons les pressions qu'il subit je vais y revenir maître gabi saut qui est le beau frère de mamour diallo je rappelle de mamour diallo il ya quelque chose qui nous oppose et tout le monde le sait c'est que j'avais fait une dénonciation sur une escroquerie dont il est l'auteur avec ses complices portant sur 94 milliards personne n'oublie ce dossier et il ne l'a jamais jamais digéré aujourd'hui un rapport de l'ofnac est sorti parce que j'avais saisi l'ofnac et le rapport a dit que à m'a donné raison sur toute la ligne et a demandé à ce que le procureur ouvre une instruction judiciaire et poursuivre mamour diallo et ses complices pour escroquerie sur des milliards de nos dénions publics cet homme m'en veut à mort et c'est cette tombe que ma qui salle vient il ya une dizaine de jours à peu près de nommer à la tête d'une direction nationale et c'est avec lui qu'on l'a vu sourire benoîtement apocoguine comme des insuffisants manteaux pour penser pouvoir je sais pas nous atteindre ou je ne sais pas quoi vous savez nous avons un présent je crois qu'il est revenu à un niveau tellement curieux et enfantin c'est que les olofs disent fine il fait des choses en pensant que ça va déplaire à tel il ne le fait pas parce qu'il est président de la république et c'est puéril c'est enfantin et c'est maître gabisso le médecin gynécologue dans sa déposition a clairement dit que c'est maître gabisso il a appelé la veille des faits c'est à dire vous avez vu nous sommes en face d'un crime prémédité pas par le criminel mais pas les victimes c'est unique dans l'histoire criminelle du monde prémédité par les victimes maître so a appelé un gynécologue la veille pour lui dire est ce que vous serez demain à dakar oui je serai demain à dakar rester à mon écoute le lendemain à l'heure oui je veux que vous alliez à tel endroit il ya une personne victime de viol etc le monsieur a dit je ne peux pas non elle est dans une dans une situation critique entre la vie et la mort etc le monsieur a dit pour qu'on ne colle pas non assistance à personne en danger je me suis rendu et quand je suis arrivé quand on m'a présenté la personne j'ai dit est-ce que cette personne parce qu'elle était normale souriante etc aucun signe de quoi que ce soit donc ce monsieur est également et on le soupçonne même d'être l'électeur de la plainte parce que la plaignante qui n'a même pas le niveau de troisième secondaire d'y avoir rédigé une plainte que même un certain nombre d'avocats ne pourront pas rédiger avec des articles très précis du code pénal c'est une révolution il ya maître george jane enfin qui est l'épouse du ministre de l'intérieur tout le monde connaît ce ministre de l'intérieur je n'ai pas besoin de vous le décrire c'est le summum de la bassesse c'est un homme qui tuerait père et mère pour la carrière je vous le dis parce que je le connais personnellement et son épouse est menée à ce complot rappelez vous dès les premiers jours de cette affaire il y avait une information qui avait futé et qui venait d'elle elle décrivait la procédure mais ne le prenez pas de l'affaire mais ça va brûler le pays il faut faire ceci il faut l'amener devant tout faire pour organiser un procès et puis on va le confondre il va avouer la relation sexuelle sa réputation sera terni et puis c'est fini elle ne s'est pas limité à ça parce que la dame des radines a affirmé qu'elle l'avait trouvé à la session de recherche pour la menacer de changer sa version nous pouvons y ajouter makisal lui-même parce que si vous observez bien tous ceux qui ont refusé de participer au complot ont été sanctionnés le capitaine touré a été sanctionné le général tin a été sanctionné le mdl chef dont on parle a dû quitter la gendarmerie ainsi de suite mais tous ceux qui ont accepté de collaborer le général moussa fall a été promis le commandant d'oubain est passé colonel moudouma moudialo a été nommé directeur ainsi de suite ainsi de suite c'est l'inbassir ou gueille a été détaché au palais de la république et rappelez-vous qu'une dame a fait un témoignage public attestant d'un lien qui existait entre mademoiselle agisar et monsieur makisal et c'est pourquoi nous avons nous avons ajouté également dans la liste des témoins voilà ce qui s'est passé hier au bureau des doigts et des juges rien d'autre le doigt et des juges m'a posé trois questions la première est ce que je reconnais avoir fréquenté les lieux j'ai dit oui à quelle date je ne sais pas ce que moi je ne suis pas un robot pour oui j'ai pas un calpé calpé du matin au soir pour dire à telle heure j'étais ici c'est ça ça c'est peut-être les enquêteurs de la police qui font ce genre de pratiques il m'a dit est-ce que je reconnais avoir entendu des relations avec la dame je lui ai dit je ne vous permets pas de me poser de telles questions quand un dossier de complot est si manifeste avec des preuves et de l'autre côté vous n'avez aucune preuve je ne vous permets pas vu le statut que j'ai parce que dans 16 mois j'ai ambition d'être président de la république sénégale je ne vous permets pas monsieur le juge de me poser ce genre de questions et de surcroît c'est pas moi de vous donner des preuves et troisième question est ce que j'accepterai des prélèvements pour un test ADF et lui mais vous est ce que ça va là dedans est ce que ça va vous n'avez aucune preuve vous ne me mettez absolument rien vous voulez que moi je donne mon sang à des comploteurs si vous dites avoir fait des prélèvements qui les a faits qui les a gardés le commandant abdoumègue le procureur pas si rougie et vous me dites moi de donner mon sang pour qu'on aille comparer avec ce que ces gens là ont fait votre dossier maintenant se résume à une histoire de sang moi mon sang là vous ne l'aurez jamais si le dossier se résume à ça il est terminé que chacun va à ses occupations mais je lui ai dit si vous êtes consacré avec vous vous devez poursuivre vos investigations sur la théorie du complot c'est même plus une théorie sur la réalité du complot et si vous êtes courageux vous irez loin et je vais rappeler la jurisprudence du watergate aux états unis qui a pris côté au président nixon son deuxième mandat parce que le parti qui était au pouvoir avec comploté contre son opposition en mettant un système des mots au niveau de leur siège et ailleurs quand ça a été découvert une enquête a été menée et grâce à la détermination de juges qui a refusé de laisser tomber ça s'est passé avant le second mandat de nixon le juge a continué nixon est allé à la campagne il a eu un second mandat le juge n'a pas lâché il a fallu mettre en place une commission sénatoriale cette commission a conclu à la culpabilité de nixon et à sa destitution quand on met tous les moyens d'un état pour comploter contre une opposition contre un opposant cela est une autre trahison de la part de ce régime mais je sais qu'il n'aura pas le courage d'aller sur moi et c'est pourquoi pour terminer nous avons demandé au juge si vraiment il veut une investigation digne de ce nom de convoquer le général moussa fall et de l'entendre sur ses ajustements de convoquer le commandant abdoulmène devenu colonel de convoquer le dénommé mc nias qui a déclaré publiquement avoir des preuves et il en avait sorti au moins qu'une le fameux audio qui mettait en conversation mamour diallo et agi ça de convoquer monsieur moumoudou mamour diallo apparemment le cerveau même de tout ce qui s'est passé de convoquer maîtres gabissot et dior diagno d'entendre également le capitaine omar touré s'il ne le fait pas il n'a pas instruit s'il ne le fait pas il n'a pas instruit ce dossier certes il a posé beaucoup d'actes à décharge mais nous on ne peut pas nous endormir si la consigne qu'il a reçue de makisal c'est dans tous les cas de renvoyer à un procès il peut poser des actes qui donnerait à penser qu'il instruit à décharge l'important pour eux c'est qu'au finish on parle on renvoie vers un procès et j'ai dit à ce doyen des juges que je n'ai aucune raison de lui faire confiance parce que il avait posé des actes sur ce dossier avant qu'il ne lui soit confié rappelez vous qu'au mois de février dès que cette affaire a éclaté il avait partagé sur sa page facebook un article tendancieux à charge contre moi écrit par le militant de la mer vivant en france qui se trouve être son part son beau frère même comment est ce qu'on peut faire confiance à un juge qui a posé cet acte déjà je lui ai dit monsieur le juge nous n'ignorons pas vos liens avec beaucoup de pontes de la république nous savons qu'il est très proche d'aïssa de talsal qui nous avait accusé de tous les noms qui avaient fait des courriers à tous nos toutes nos ambassades à l'étranger pour leur demander de me défendre un diable et c'est elle qui avait sorti le terme de force occulte dont elle est seule à connaître ils sont très proches et le juge maram diallo lui a même donné le nom d'une de ses filles nous connaissons ses relations avec les ablènes d'or de diallo l'infaravant je ne veux pas parler d'eux ni d'être qu'au banon mais nous connaissons tout mais nous avons surtout les pressions qu'ils suivent et quelques fois même les menaces je vais rappeler que son prédécesseur j'ai samba sale au dernier jour de gestion de ce dossier au mois de mars avait confié qu'il avait peur pour sa vie mais il avait dit qu'il avait plus peur de l'état que des manifestants c'est assez significatif et il a préféré quitter chez lui pour aller loger ses hommes d'avocats en ville nous savons que lui même suivi les mêmes pressions et qu'il a peur il aurait avoué à demi mot mais quelle que soit la situation il doit savoir que le peuple n'acceptera plus certaines choses lui comme tous les magistrats à chaque fois que ce pays a brûlé c'est parti d'un magistrat ou d'un groupe de magistrats à chaque fois nous était ça nous sommes le pays le plus paisible que les magistrats disent le droit rien que le droit mais les magistrats qui s'aplatissent devant l'exécutif des magistrats qui même face à l'évidence suivre au droit et l'est ce que c'est que l'exécutif leur demande et ces magistrats là qui posent les problèmes c'est les manipulations de céline passer ou gay et c'est et autres qui ont coûté 14 morts au sénégal en 2000 en 2021 et cela ne doit plus se reproduire et c'est pourquoi nous n'accepterons plus cela et cela je l'ai dit également au juge ce ne sont pas des menaces voilà ce qui s'est passé hier au bureau du droit et des juges il n'y a rien d'autre j'ai été exhaustif rien d'autre ne s'est passé les petites histoires mystiques etc ça c'est anecdotique c'est pour amuser la galerie voilà monsieur et dames de la presse si vous avez des questions je suis à votre disposition allez-y rapidement qui a mentionner Allez-y, M. Jong. Monsieur, vous posez une question. Évidemment, vous avez même la réponse vous-même. Je crois qu'il faut bien poser les questions. La procédure relève du juge et pas de moi. C'est le juge qui va décider des actes qu'il pose. Nous, on est à la disposition de la justice. Donc, c'est des questions qui se répondent d'elles-mêmes. La deuxième chose, je n'ai jamais demandé un procès. Soit vous connaissez la procédure ou vous ne la connaissez pas. On est à la phase instruction. Si le juge instructeur décide qu'il y a non-lieu, on ne va pas en procès. S'il décide qu'on va en procès, on va en procès. Donc, ne me dites pas que vous avez toujours demandé un procès. Merci. Monsieur le journaliste, si vous n'avez pas de questions, on n'arrête pas. C'est impertinent. On vient de répondre à ça. Vous me dites que c'est la même question. Allez-y. Monsieur le journaliste, si vous avez aujourd'hui une grande influence entre la France, la Chine, la Chine et la culture en Amérique. Est-ce que le droit s'attendre, comme Monsieur le journaliste, à une récordure des traditions de la Chine ? Parce qu'il y a une fois que vous serez au pouvoir. Allez-y, c'est une question. Oui. La deuxième question, le président de la Chine, a été montré à ce ministre de la Chine. Vous pouvez voir les modalités de l'élaboration d'une loi d'amnési. Vous pensez que cette loi pourrait permettre à votre ami Khani Fassal et à l'éternité de se présenter à la présidence de l'Université ? Quelle serait la position des difficultés de passer si jamais cette loi arrive à l'Assemblée ? Merci, madame. Vous posez des questions de géopolitique. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Il n'a jamais cessé de l'être. Mais il faut comprendre qu'il y a des séquences dans l'histoire de l'humanité. Il y a des moments. La lutte d'influence, elle est liée aux États. C'est ça, l'histoire de l'humanité. Depuis les royaumes, avant même les royaumes, depuis les tribus, chaque groupe tente d'étendre son influence sur les autres. Il y a maintenant des séquences. Il y a des séquences plus ou moins agitées. qui peuvent aller d'une sorte de guerre froide à des guerres physiques sur le terrain. Et il y a des périodes plus ou moins d'accalmie. Nous étions sortis d'une période plus ou moins d'accalmie avec des souples-sauts. Depuis la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale jusqu'à présent, on a connu peut-être la guerre d'Irak, on a connu la guerre au Vietnam, on a connu la guerre en Syrie, etc. Mais c'était concentré quelque part et ça n'a eu pas pris une certaine importance. Là, on est dans une phase beaucoup plus chahutée. Parce qu'elle oppose les blocs qui s'étaient opposés dans la guerre froide. Vous avez la Russie, qui est l'émanation de l'URSS. Vous avez la Chine, donc le bloc communiste. Et de l'autre côté, vous avez le monde occidental. Cela nous amène à la situation que nous connaissons. Guerre sur le territoire européen, on pensait que c'était revolu. Menace de guerre en Asie, aussi bien entre les deux Corées, qu'entre la Chine et Taïwan, ce qui impliquerait certainement les États-Unis. Menace de guerre en Asie orientale, entre l'Iran notamment et l'Arabie saoudite. Évidemment, cela rend le monde beaucoup plus incertain. Et au-delà de ça, il y a la guerre d'influence économique. Quelle est notre position ? Les Africains doivent assumer leur destin. Il faut qu'on arrête de penser qu'on doit toujours être sur le couvert de quelqu'un. Les gens pensent que nous sommes contre la France. Le débat ne se pose pas comme ça. Nous voulons avoir des relations d'égal à égal, équilibrées, équitables, avec tout le monde. Nous n'allons pas quitter une domination pour accepter une autre. Quand je vois nos frères Burkinabé faire, en tout cas sortir pour manifester leur satisfaction après un coup d'État, porter le drapeau russe, je dis qu'il y a un problème. On ne remplace pas la France par la Russie. On veut traiter avec tout le monde d'égal à égal. Et on veut surtout être libre et digne. Mais l'Africain pense toujours qu'il faut qu'il soit sous le couvert de quelqu'un. Nous ne remplaçons pas la France par la Chine ou par les États-Unis. Nous voulons traiter librement, équitablement avec tout le monde. Et nous n'accepterons aucune domination. Souvent, quand on parle de ça, les gens ciblent la France parce qu'on a une histoire coloniale. Mais savez-vous que certaines nouvelles puissances ont des pratiques beaucoup plus nocives à notre endroit que la France ? Vous le savez. Quand des puissances viennent signer avec nous, nous prêtent de l'argent, nous imposent d'entreprises, ne payent pas l'impôt, même le haut qu'ils boivent, ils amènent ça de chez eux. Et pire encore, gage la dette qu'ils laissent ici, sur nos infrastructures. Si vous ne payez pas, je prends le port. Si vous ne payez pas, je prends telle chose. Ces pratiques sont beaucoup plus dangereuses que ce qu'on crée avec la France. Et donc, nous, notre ligne, c'est la ligne de la souveraineté. Ce n'est pas une ligne de changer une domination par une autre, un complexe par un autre complexe. Je ne vais pas développer trop longtemps. Pour la seconde question, notre position a toujours été très claire. Nous réclamons l'organisation d'une élection présidentielle en 2024, libre, transparente, démocratique, à laquelle participeraient tous les acteurs politiques qui remplissent les conditions. Donc, à l'exclusion de Macky Sala, ne remplit pas la condition. Et, qui ont été, dont certains ont été empêchés par des manipulations judiciaires pour les écartés de la force. Et c'est pourquoi nous n'avons même pas attendu ça. Nous, nous avons instruit nos députés de préparer un projet de loi pour la modification des articles L29, je crois, L30, pour régler la question de l'éligibilité. Et, des juristes sont en train de travailler dans ça. Lorsque nous travaillons pour mettre en place notre coalition, c'est moi-même qui me suis levé pour dire qu'il faut qu'on inscrive dans la charte l'amnistie obligatoire pour Khalifa Sal et Karim Ouad. Nos amis du PDS ont dit non, nous, on n'est pas intéressés par une amnistie. Tout ce qu'on veut, c'est la révision du procès et la modification des dispositions du code électoral et cela suffira. Mais nous, dans notre charte à Yéhu Escarmi, on a inscrit l'amnistie. Vous savez, moi, je ne triche pas en politique. Je n'ai pas peur d'adversaires politiques. Je fais mon travail sur le terrain et je laisse le reste au Seigneur qui fait passer son choix par le peuple du Sénégal. Nous sommes arrivés là où nous sommes. Nous ne devons quasiment rien à personne. Donc, je n'ai pas peur d'adversaires politiques. A fortiori, quand c'est des partenaires politiques. Le président Khalifa Sal, tout le monde connaît nos relations. Donc, les gens qui essayent de faire la confusion, si ces gens-là reviennent, ça ne fait pas l'affaire de son goût ? Absolument pas. Moi, j'ai fait mon travail. Nous savons d'où nous sommes venus. Nous savons le chemin que nous avons parcouru. Nous savons où nous en sommes aujourd'hui. Et nous sommes convainquis d'avoir tous les atouts pour gagner la prochaine élection présidentielle. Donc, je ne me focalise pas sur tel ou tel adversaire. Voilà, je vous remercie. Prochaine question. par rapport au dossier, nous avons constaté que depuis le début du dossier, vous faites allusion à un complot. Est-ce que vous croyez qu'actuellement, ainsi que votre pool d'avocat, vous disposerez suffisamment de preuves, parce qu'on laissait en matière de justice, la preuve qu'incombre aux demandeurs, au cas où vous auriez obtenu le non-lieu pour la canalisade et que vous pourriez entamer une procédure pour véritablement éducifier le complot, est-ce que vous disposez de suffisamment de preuves pour véritablement pouvoir offrir bien de cause. La deuxième, 14 jeunes ont été tuées lors des événements de mars 2021. Vous avez un pool d'avocat qui se compte en dizaines pour ne pas dire 20 avocats. Donc, aujourd'hui, est-ce que plus mal de ton poids en personne ne va faire la même chose pour véritablement avoir des avocats pour qu'un procès soit très rapidement mis en place pour éducider dans la zone des 14 jeunes qui est tout par l'entreprise. Merci. Je pense que... Non, non, non. Attendez. Je pense que... Je pense que... M. Tsen, bien, bien. Votre première question, si je me rappelle bien à être attrait à... En preuve, je crois avoir suffisamment déroulé sur cette question. Franchement, je vous aime bien, M. Dien, mais... Et non seulement j'ai suffisamment déroulé sur cette question, mais j'ai dit... Je n'attends même pas le non-lieu, puisque je vous dis que je vais déposer un recours contre Sengba Sibodjian. Par rapport aux accusations, je ne peux entamer une procédure que lorsque celle-là sera achevée. C'est pourquoi on ne l'a pas fait. Mais, par rapport à Sengba Sibodjian, je vous dis que dès lundi, je déposerai une plainte. Donc, je crois avoir répondu largement à cette question. Pour les 14 morts, j'aimerais bien de temps en temps que les journalistes puissent accéder à Makissal pour lui poser ces questions. Vous savez, moi, je ne gère pas l'État. Je ne peux pas contacter la justice à ouvrir un dossier, mais on l'a demandé. On a déposé dans le cadre du M2D. On a saisi la justice internationale également. Et vous avez vu la directrice d'Amnesty quand elle est passée l'autre jour. C'est à l'État. Et l'État avait annoncé une enquête. Mais demandez à l'État où se trouve l'enquête. Moi, je ne peux pas faire l'enquête. Les questions, il faut les poser aux vrais acteurs. C'est la justice qui doit traiter le dossier. C'est l'État qui doit ouvrir une enquête. L'État ne fait pas, la justice ne fait pas. Que voudriez-vous que moi, je puisse faire ? Mais absolument rien. Alors, pour le reste, c'est les deux questions que vous avez posées. Voilà. Je prends une dernière question parce qu'il est l'heure de la prière. Et il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer de côté. C'est un candidat. Vous avez déjà décalé candidat à la présidentielle prochaine. Est-ce que vous ne pensez pas que le dossier Alissa soit vidé avant cette échéance ? Ou ce n'est pas vidé? Est-ce que l'État ne peut pas quand même te l'occasion de vous dire au chapitre blanc qui vous empêcherait d'être plus ? Mais comment ça ? Comment ça ? Mais, c'est monsieur ? Monsieur Paris. Ce dossier était là quand j'allais aux élections législatives. Il était là quand j'allais aux élections locales. À la limite, ce dossier m'a renforcé, moi. C'est un dossier qui nous renforce et qui nous a beaucoup renforcés. Je me demande est-ce qu'il ne faut pas rendre grâce à Dieu qu'il y ait eu ce dossier ? Ce qui est conscient, c'est que je serai candidat en 2024, Inch'Allah. Et j'ai très bon espoir d'être le prochain président de la République. Merci. Vous posez en français, je réponds en français. Monsieur, vous posez une question, je réponds en français. Vous avez répondu à ça, monsieur. Soit vous n'écoutez pas, soit vous. Voilà. On a répondu à tout. Il est l'heure de la prière. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada